RTL Matin, le pro de l'info. Bonjour Pascal. Bonjour Yves. Pascal, le nouveau film de Catherine Deneuve, La Tête Haute, fait l'ouverture du Festival de Cannes. Demain, mercredi, le tournage a eu lieu à Dunkerque et il semble que Catherine Deneuve n'y passera pas ses vacances. Défendons ces villes, injustement moquées, raillées, caricaturées, campagnes sans océans, ni pistes vertes. Dans le journal Elle, Catherine Deneuve, icône du sixième arrondissement de Paris, de quel arrondissement voulez-vous qu'on parle ? Évoque Dunkerque. Ça m'a semblé d'une tristesse cette ville. C'est un port certes, mais ce qui marche vraiment, ce sont les cigarettes et l'alcool. À Paris, on boit de l'eau, c'est bien connu. Vendredi, un candidat de Koh-Lanta déclare « On est le Real Madrid, on a perdu contre Dijon ». En février, dans un épisode de « Plus belle la vie », un personnage dit « Traîner les enfants à Charleville-Mézières en plein hiver, c'est de la maltraitance ». Plaisanterie facile, humour de garde-barrière, Dunkerque, Dijon, Charleville ne forment pas le tour opérateur de la déglingue, pas plus que Vesoules, Vierzon, Limoges. Le problème, quand on se couche à Dijon, c'est qu'on se réveille à Dijon, avait dit Jean-Pierre Foucault, un soir où les Miss France faisaient étape. C'est un peu comme la connerie. Quand on s'endort avec, elle est encore là, le matin. Pascal Praud.